Vous l'aurez deviné, c'est Zizi Jean Maire qui est parmi nous ce soir et je pense que non seulement la vidéo, mais je pense qu'elle mérite encore un grand applaudissement, beaucoup plus fort encore. Voilà, bienvenue, merci d'être avec nous. Alors, Zizi Jean Maire, il y a une petite histoire derrière tout ça, c'est pas juste du show business ce soir, d'ailleurs elle m'a dit, c'est la première fois, après la dernière fois que je vais monter sur stage, sur scène, je le fais pour vous, pour les HUG, et voilà je suis là, et je veux aussi me lever, mais j'ai horreur des salles vides, alors cette salle n'est pas vides ce soir, elle est bien remplie, et en plus tout ça est sur Facebook en live streaming, il y a probablement des centaines de milliers qui sont en train de vous voir, Zizi Jean Maire. Voilà. Je crois que je ne vais pas raconter le secret, que vous avez un âge certainement avancé, est-ce que vous voulez le partager avec nous ? Pardon, je n'ai pas compris. Votre âge, on est au-delà de 90 ans en plus, on n'a pas besoin de mieux. 94. 94 ans, voilà. Et puis vous êtes venue chez nous, je me rappelle bien, il y a deux ans. Oui. Pourquoi ? Vous vous rappelez ? Ah oui, ça, ça, vraiment. Eh bien, j'avais très très mal à la jambe, et je ne pouvais plus mettre le pied par terre, je ne pouvais plus marcher, et je suis venue vous voir, et vous m'avez dit, il va falloir vous impérez. Oui, alors vous êtes arrivé, une ischémie subaiguë, critique quasiment de votre jambe, et disons pour le titre de la présentation, elle est plus belle des jambes du monde. Et puis certainement, c'est un peu de stress, moins pour un chirurgien, d'avoir à opérer les plus belles lampes du monde. Je ne vous parlerai pas tellement de cœur aujourd'hui. Mon service, c'est la chirurgie cardiovasculaire, on parle un peu de la chirurgie vasculaire aujourd'hui aussi. Et puis, on vous a opéré, avec un montage assez compliqué, parce qu'il va tout, 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 tout en bas, sur une petite artère qui est la taille d'une artère du coronaire. Normalement, c'est des artères un peu plus grandes qu'on opère en chirurgie vasculaire. La vôtre, elle avait un millimètre et demi. Et depuis ? Depuis, ça va très bien. Vous n'avez plus mal à la jambe ? Non. Non. C'est extraordinaire. Vous m'avez sauvé la vie. Bon. La jambe, la jambe du monde. Non, non. Il y a une petite histoire aussi. C'est non seulement le service chirurgique cardiovasculaire, mais aussi le service de cardiologie qui est représenté par François Mack, qui vous a aussi pris en charge. Il y a dans la salle des grands professeurs qui m'ont soigné. Je vous l'ai remercié de tout, tout cœur. Parce que vraiment, c'est extraordinaire que je sois là. Et vous étiez alors au bénéfice d'un stent pour un infarctus, une maladie nouveau coronaire. Vous étiez au bénéfice, en fait, de plusieurs stents en 2006. En 2006, docteur Sigvard. Et là aussi, vous allez bien. Ah oui, ça va. Ça va. Et puis, le professeur Charles. Oui, vous aussi. Aussi. Alors, c'était une collaboration, vraiment, c'est, on peut presque dire, entre les mains, que vous êtes un produit des HUG. Je suis tombé sur des grands, grands, grands professeurs, docteurs. Et je vous aime vraiment parce que ça, c'est sensationnel. Alors, vous êtes sensationnel aussi. J'ai le droit de dire, malgré le secret médical, mais comme je vous ai quand même examiné aussi, Gigi Jean-Mère, elle a encore des plaques de chocolat sur son ventre. À maintenant quatre ans, je vous le promets, c'est la vérité. Et elle lève ses jambes comme si rien n'était sur l'examen. Oui, oui, mais enfin, je n'ai plus mes jambes, mais en tous les cas, je marche grâce à vous, parce que j'avais vraiment envie de mourir. Oui, je vous rappelle. Et puis là, aujourd'hui, on fête un peu aussi un anniversaire, un peu un anniversaire distant, mais en février l'année prochaine, il y aura 70 ans du premier spectacle de Carmen que vous avez dansé, qu'on a vu, mise en scène en 1960, mais en 1949, la première fois à Londres. Et il y a 70 ans, l'année prochaine, en février. Oui. Et puis, on vous félicite pour tout ce succès et tous ces exploits que vous avez fait. Oh, merci, merci, docteur. Merci. Je suis ravie, ravie d'être là. Merci. Merci. Merci.